Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Railroads and Catacombs ! On va continuer notre petite aventure et je pense qu'on va envoyer le docteur, je le voyais là dans il disait en off, il a l'air un peu énervé puis son stuff est classe mine de rien ! Du coup je repars ici à améliorer notre salle d'entraînement, il faudra peut-être le monter de niveau aussi, ça joue peut-être sur ses chances de réussite, enfin probablement c'est le plus logique ! Est-ce que j'améliore de l'équipement ? On a quand même pas mal de fer, ouais on va faire, on va améliorer un peu, on va améliorer celui-là, essayer d'améliorer ses PV, est-ce qu'il en a un peu chié quand même la dernière fois ? Professionnel ! Aucune énergie n'a été dépensée, nickel ! Du coup on peut faire un truc sur lui ? Non, et sur lui non plus, nickel ! On va commencer à accumuler un peu de fer ! Si tu envoies ton docteur au combat et que tu te blesses, tu n'auras plus personne pour le soigner ! Bah il va pas se blesser quand même, le pauvre ! Alors cela dit, c'est vrai que c'était quand même un... le boss level 300 avec 300 PV était un peu énervé, mais c'est un enfant de la rage donc... ça t'est pas arrivé à toi, t'es pas assez idiot pour faire ça ! Je le sens quand même comme un soupçon d'expérience ! Allez, on va l'envoyer le docteur pour qu'il monte un peu de niveau, parce que de toute façon c'est le seul moyen de leur faire monter de niveau en vrai ! Et mine de rien, même si c'est du niveau 1, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus énervés les boss ! Et comme c'est un enfant de la rage le docteur, au pire on le virera, on en prendra un qui n'est pas un enfant de la rage ! Alors il a 15 d'endurance, ok très bien ! Des ressources, un peu de bouffe, ok ! Encore un peu de bouffe et plein de combats ! Allons-y pour plein de combats alors ! Ouais bah l'astre tu vois c'est bizarre parce que ça donne l'impression que du coup on pourrait améliorer les personnages avant de les lancer contre les boss de plus en plus forts même s'ils arrivent niveau 0 ! Mais en même temps bah du coup les mecs tu peux pas les améliorer s'ils sont pas au moins niveau 1 ! Alors après peut-être qu'avec la salle d'entraînement ou si mon mec... parce que là on a quand même perdu quoi ? 3 semaines ? Sans faire de recherche ? Il y a peut-être moyen d'avoir des mecs qui arrivent level 1 tu vois typiquement ! Comme ça ils arrivent directement level 1 et ils sont un petit peu moins... un petit peu plus efficace on va dire ! Là on va faire 18 donc si je fais ça on va te laisser de là ! Parfait ! Donc le combat rapproché ne me servira pas mais c'est pas grave ! T'avais pris un docteur d'une nouvelle classe contre un boss que tu connaissais pas et ça s'est pas bien passé ! Je veux bien te croire oui effectivement ! Ok on va prendre la rage après ! On peut faire un 12 ici ! Et c'est fini ! Et on va prendre un petit peu de bois quand même ! Alors demi-tour ! On devra avoir assez de points de santé mentale pour faire les deux fights ! Peut-être même les ressources en bas là ! Alors on a eu deux fracas ! L'autre il est planqué ! Alors qu'on peut se prendre une petite rage pour aller mettre des fessées ! Finir celui-là ! Et après on enlève le bouclier et on entame ! Et on termine ! Parfait ! Plutôt du dégât ! Tiens on va prendre pour lui ! Encore du fracas ! On va faire un docteur qui saute partout ! Tel une puce bien énervée ! On est paranoïaque là ! J'ai l'impression que oui mais... Non ! De justesse pas paranoïaque ! Ok ! T'aimerais pas te faire soigner par ton docteur ! Bah t'as pu constater qu'il était d'une efficacité absolument remarquable ! Alors il y a l'autre qui a son bouclier ! Donc du coup on va cramer le bouclier ! Ensuite on va prendre une rage... Là ! Et on va retourner et endommager le champion ! Franchement il est classe son scalpel ! Moi je dis... Et puis en plus il y a le petit truc de l'autre côté pour faire les... La petite aiguille toute fine pour pouvoir recoudre ! Moi je pense... Il est carrément adéquat ce docteur ! Il vient de ça il... Il a largement fait le taf ! Là on est pareil ! Ah ! Un petit concassage c'est pas mal ! Un petit rejeton du sang aussi ! Ou alors du soin ! Du soin sur le combat rapproché ! Tiens ! Du coup... On a encore un combat ! Une caisse qu'on sait pas ce que c'est ! C'est combien pour camper ? C'est 6 pour camper ! Ah bah on va prendre ! Ok donc ça augmente avec le niveau ou peut-être le nombre de fois où on campe mais... Bon c'est bien fait c'était un fight ! Mais pas avec... Pas avec le temps qui passe on va dire ! Allez ! Une petite rage ! On lui pète son bouclier ! On le découpe un coup ! On va enlever le bouclier de lui au cas où on a besoin... Le combat dur il faut qu'on l'élimine ! Ok ça va le faire ! Hop là ! Du dégât ! Allez encore un fracas ! Mouhaha ! Euh... Un petit peu de bois pour les copains ! Ah parfait ! On pourra aller faire un fight ! Un fight ! Chercher les ressources ! Alors tuer le champion ! Il est bien planqué ! Donc il faut qu'on nettoie ! Mais on a pas grand chose pour... On va donc se mettre ici ! On fait boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Et boum ! Ok ! On a libéré le chemin jusqu'à lui ! Même si de toute façon ils allaient bouger hein ! C'est pas trop la question ! Alors lui il a son foutu bouclier ! Donc ça sert à rien d'utiliser une rage ! On va y aller comme ça ! Après par contre on peut utiliser une rage ! On peut venir ici ! Et c'est bon ! On va recharger en charbon ! On va partir par là ! Ah ! Il y a encore plein de trucs à faire ! Parfait ! Encore le champion à tuer ! On a plein de fracas ! On commence peut-être à avoir un petit peu trop de fracas ! Il se peut ! D'autre côté ! C'est assez satisfaisant à jouer ! Faut... Faut dire ce qu'il y a ! Ah non ! Dommage ! Fallait rester là mec ! T'étais bien là ! Alors on a un seul fracas ! Mais on peut tuer le boss ! Donc on se prendra pas l'attaque ! Voilà ! Le fer bien sûr ! Et un petit niveau pour notre docteur ! Alors ! Une ponction de vie ! Une ponction de vie ! Un concassage d'armure sur un fracas ! J'aime l'idée ! Ok on fait demi-tour ! Ensuite on prend la ressource ! Ici ! Encore un fight ! Allez ! Encore un fight ! Allez ! Le champion il est devant ! Et on a le concassage amélioré ! Parfait ! On va pouvoir péter des fesses ! Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Et bim ! Et hop là ! On extirpe ! La blessure bête ! Un fiche dégâts à tous les personnages ! Vous y compris ! Ajoute 80% des dégâts de base de cette carte ! Et modifie son coût à 3 ! C'est pas ouf ! C'est pas ouf ! Honnêtement c'est pas ouf ! Non c'est vraiment pas ouf ! Non je passe ! C'est dommage qu'on ne gagne pas quelque chose quand on passe ! Alors là ce qui serait bien c'est de prendre les deux ressources ! Mais il va falloir que je campe je pense ! Ouais ! Je vais être paranoïaque là ! Je me vois pas trop faire le boss en étant paranoïaque ! Enfin cela dit c'est que le premier tour ! Ouais mais il fait 66 ! Il fait son attaque à 60 quoi ! Donc on va cramer un petit peu de bois ! 8 de bois ! On peut se mettre 8 de bois pour camper ! C'est bon ! Oh ! Il y a des ressources à coté quoi ! C'est abusé ça ! C'est abusé ! Ok ! On va pouvoir prendre la rage ! Et aller l'endommager un petit peu déjà ! Il y a quelque chose qui m'a dit que son scalpel il va pas être de trop là ! Tu vois ! Pour attaquer la peau du patient ! Il me reste 80 d'armure encore ! Ok ! Alors attendez ! Que je compte bien ! 1, 2, 3 ! C'est bon ! On pète de l'armure ! On va prendre une rage ! Hop ! Et hop ! Bon ! On lui enlève 30 d'armure par tour ! C'est... C'est pas assez ! Surtout quand tu vas commencer à invoquer des potes qui en plus vont aller se planquer ! D'accord ! Donc là si je fais un fracas ça suffit pas ! Pour le tuer ! Il faudrait que je fasse 2 rage ! Que je fracasse et qu'après je me déplace ! C'est nul ! Est-ce que je peux faire mieux ? Je fracasse ici, je le tape ! Non ! Non j'ai pas mieux ! C'est tout naze mais bon ! Enfin c'est tout naze ! Disons que s'il en invoque 1 par tour ça va être chaud quoi ! Ok ! Il va nous faire des dégâts d'armure et il a invoqué personne ! Parfait ! On va aller pouvoir péter son armure avec ça ! Là voilà ! Il fait plus de dégâts comme ça ! Et on va... De nouveau... Le laminer un peu ! Putain 120 de nouveau ! Non mais c'est ouf quoi ! On a le fracas qui pulvérise l'armure ! Parfait ! Ça c'est cool ! On prend de la rage... On cogne ! Lui il va faire 10 mais il va se prendre 60 dans la tronche ! En plus c'est pas la peine de s'en occuper ! Il faut juste que je garde un fracas pour me replier ! Et on est bien ! J'en fais 1, 2, un combat rapproché, 4 ! C'est pas mal ! 1, 2, un combat rapproché... Et on se replie là ! Ok ! Il va refaire chier ! Mais c'est cool ! La case à côté de lui est libre ! On a le fracas qui casse l'armure ! Donc on va se mettre ici pour le faire ! Après on prend les 2 rage... Et... On commence à taper un peu ses PV ! Par contre est-ce qu'il va réinvoquer tout de suite de l'armure ? Ou... on passe à un tour ? Ok ! Il attaque ! Ok ! Il attaque ! Nickel ! On va pouvoir fracasser ! Mettre une attaque ! Fracasser ! Et se replier ! On lui a enlevé presque 100 PV ! Attention ! Et en vrai, plus 240 points d'armure ! Oh bah ça c'est parfait ça ! Ça c'est parfait ! On a la rage qui pète l'armure en plus ! On va la prendre ! Hop ! Voilà ! C'est pas mal ! On arrive quasiment à enlever la moitié de son armure en un tour ! Un fracas ! Un repli ! Ouais ! Bah c'est même pas un perse d'armure hein ! C'est que ça fait des dégâts à l'armure avant les dégâts flood ! Donc ça endommage l'armure un peu plus vite on va dire ! Mais... C'est clair que sans ça, ça serait compliqué hein ! Alors on va prendre le full rage ! On va fracasser ici ! On endommage un peu ses PV ! Ensuite on se met là ! Il est en dessous de 200 PV ! Le combat de longue haleine quoi ! Et alors faut pas se foirer hein ! Merde ! Faut qu'on se débarrasse de lui ! Qu'est-ce qu'on a ? On a celui qui pète l'armure ! Mais il fait 16 et 8 ça suffit pas ! Il va nous falloir une rage en plus ! Hommage pour ça mais bon ! Du coup on va aller... On va commencer à ponctionner un peu là ! Ah on a que deux fracas ! Donc... Une rage... Un fracas... On tape... On se replie... On a le fracas qui pète l'armure... Ensuite une orage... Merde ! Il va faire 28 de dégâts ! Est-ce que je peux péter son armure ? J'ai pas le truc pour péter l'armure ! Du coup j'ai pas assez pour tuer lui non plus ! Mais si je lui enlève son armure, il fait rien ! Par contre derrière il va se foutre dans un trou ! Il va m'emmerder ! Et on peut déjà l'endommager un peu ! Donc on va faire... Ça... Après... Ça... Et ensuite... On fait le plus mal possible ! On va prendre 8 de dégâts ! C'est correct ! La grosse hache qu'il a... Ok ! On a le perce-armure ! Parfait ! On prend ça ! La rage ! Hop ! Et on se débarrasse de lui ! Avant qu'il se remette de l'armure ! Et qu'il nous coince ! Euh... On fracasse ! Est-ce que... Le soin marche ? Oui ! Le soin marche quand on fait des dégâts à l'armure ! Ça c'est cool ! Ah mais le fracas il est hyper fort contre ce boss ! Parce que... Putain ! Si j'étais obligé de dépenser 4 cartes pour aller à l'autre bout du monde là ! Ce serait vraiment l'enfer ! Ah ! Là j'ai mal joué ! J'aurais dû cramer ça avant ! Tant pis ! Tirer ! Limite je lui laisse un petit peu d'armure ! Comme ça s'il lance son attaque qui fait de l'armure voilà ça m'arrange ! Ça fait un petit peu d'air on va dire ! Ah là il a encore 168 PV ! C'est ouf quoi ! Franchement c'est ouf ! Ok je peux faire... Un... Deux... Trois... Il va remettre son armure là ! Ouais en plus il la met en action gratuite quoi ! C'est ça qui est abusé ! J'ai pas le concassage ! Je vais devoir cramer une rage ! Voilà ! Derrière on va aller... Remonter à 50 PV tant qu'à faire ! C'est vraiment l'autre il prend la place en logique ! Alors ! Ah ! On a deux fracas ! Ça c'est chaud ça ! Il est éloigné ! Ouais ! Il va qu'à une case en diagonale ! Donc euh... Si je me mets là... Je vais devoir... Alors ce que je peux faire c'est cramer une rage pour faire un maximum de dégâts à lui ! Ensuite je fais un fracas là ! Ça fait trois ! Et après je me déplace ! On va faire ça ! Excusez-moi monsieur ! Y'a moyen de me crever un moment ? Ou comment ça se passe ? Bordel ! C'est sur la durée hein ! On va pas dire ! Ah ! Ils vont me faire tous les deux une attaque ! Alors ! Je prends une rage pour finir lui ! Enfin pour m'occuper de son armure en tout cas ! Après à lui ! Je lui fais quatre de dégâts ! Attention ! La violence quoi ! Oh mais non ! Haha ! Il a fait revenir son armure direct ! Sérieusement ! Quel enfer ! C'est pas possible ! Allez ! Mais faut le tuer là ! Ok ! On a le fracas ! On va faire de la rage ! De la rage ! Le fracas ! Bim ! Oh non ! J'ai mal joué ! J'aurais dû me fracasser ailleurs ! Tant pis ! Reste concentré ! Reste concentré aussi ! Le combat est long ! Mais tu peux le gagner ! Parfait ! Il a pas pris la place là ! Alors il me reste trois fracas ! Donc je peux faire un fracas, un coup, un fracas et un dernier là-bas ! Un fracas ! Un fracas ! Un coup ! Un fracas ! Et je vais ici ! Allez ! Il tue son pote ! Ça nous fait un peu d'air ! 18 ! Parfait ! C'est le moment de tout lui mettre ! On a le fracas comme ça ! Parfait ! On va aller direct ! Comme ça on lui défonce son armure ! Rage ! Rage ! Allez ! OUI ! Il est à 100 PV ! Il a pas remis d'armure ! Ça c'est bon ça ! Fracas ! Fracas ! Fracas ! Fracas ! Il va me faire son armure là ! Même pas il attaque ! Il y a un autre con là-bas ! Qui reste là-bas ! Ok très bien ! Encore mieux franchement ! Par contre j'ai qu'un seul fracas ! Mais j'ai un éloigné ! Si je me mets ici ça devrait passer ! Donc rage ! Rage ! Fracas ! On s'éloigne ! J'ai failli attaquer et il me retrouve dans la merde là ! Ça faisait quelques tours qu'il avait pas fait son armure ! Donc ça me surprend pas ! Par contre dommage on a pas eu le... Le perce-armure, enfin le concassage ! Du coup on a pas fait autant de dégâts que j'aurais voulu ! Alors attention ! Il faut que je fasse un fracas dans une case vide ! Enfin dans une case rouge plutôt ! C'est parti ! Et ici ! Voila ! Il devrait y avoir un con qui va arriver ! Normal ! Parfait ! Il décide de rester dans le jus ! Ça me convient ! On va prendre une rage ! On fracas ici ! On fracas ici ! Et... On lui ponctionne quelques PV ! Nombre de cadavres sur le champ de bataille quoi ! On a deux fracas ! Ok ! Il a plus d'armure ! On vienne ici ! On cogne ! Il en reste 10 PV ! Pas assez ! On doit se replier malheureusement ! Oh ! Au niveau 2 et 3 ! Je sais pas ce qu'il lui rajoute ! Mais il doit être infernal quoi ! Ok ! Waouh ! Oh la la ! Le loot de merde en plus ! On va prendre un peu de charbon ! Purée ! Alors ça c'est du boss level 1 ! Waouh ! Merci Alastra ! J'ai pas envie de voir son niveau difficile quoi ! Ah c'est rigolo ! On a utilisé nos... Nos fracas de manière à peu près égale ! Il avait changé de pattern à un moment ? Ah oui ! Bah écoute ! Peut-être que c'était la version difficile non ? Certaines créatures en particulier les plus imposantes et les plus violentes sont liées aux labyrinthes. A chaque fois que nous abattons un de ces spécimens dominants, l'environnement semble se corrompre davantage. Mais cela ne les empêche pas de sans cesse réapparaître plus grand et plus fort encore. Il attaquait plus souvent avec son armure. Ah il... Ouais bah c'est vrai que moi là, l'attaque de zone, il la faisait à foison quoi. En quoi du coup il faisait plus souvent euh... Et du coup si tu n'arrives pas à péter son armure, il peut aussi bien te défoncer avec cette attaque là. Allez ! Faites épreuve euh... Machin. C'est incroyable ! Bon, je vais essayer avec quelqu'un d'autre parce que là ils foutent vraiment de ma gueule hein. Voilà ! Bah voilà ! C'était un ingé qu'il fallait ! Ha 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 ! C'est pas le perso qui est nul, c'est moi ! C'est possible ! C'est possible ! Parce que là franchement... Ha 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 ! Oh purée ! Allez go ! Voilà ! Le wagon d'entraînement ! Alors qu'est-ce qu'il fait de beau le wagon d'entraînement ? Soldat uniquement ! Ah ! C'est un truc pour le soldat et du coup si tu peux mettre quelqu'un d'autre en dessous. Merci QS endommagé, échec. Supprimer une amélioration de carte, d'accord. Ajouter une amélioration sentier de la guerre. Ajouter une amélioration sentier de la guerre. Qu'est-ce que ceci ? On va tester. Ah ! On peut lui donner un boost de plus au mec ! Trop bien ! Alors lui c'était déjà un enfant de la rage je crois. Merde, je le vois plus. Donc euh... On va lui mettre du chaos tiens. Ah non d'accord, c'est une amélioration comme ça, ok. Inflige le total de dégâts de cette carte à un ennemi aléatoire, ok. Ou alors dégâts critiques, s'applique sur soi-même, confère 10% de chance par qui me l'inflige à un coup critique. Ouais c'est bien ça ! Sur une petite rage. D'accord ok, je vois maintenant. Je vois, je vois, je vois, je vois. Très bien. Du coup on pourra utiliser notre magicien, éventuellement. Qui on a là ? Magicien, nécrophage, érudit de nouveau. Est-ce qu'on vit en notre érudit là ? Un érudit nécrophage avec un autre érudit nécrophage ? Sans déconner. Les mecs, je sais pas, ils s'endorment sur place, ils savent pas faire autre chose. Bon, tout le monde est fatigué. Là je peux rien construire. On va essayer d'amener de... Non, voilà. Ici, choix de la destination, on a quoi ? Oula, ils ont l'air énervé ceux-là aussi, non ? On irait avec lui. 30 PV. 12 points de santé mentale. Pfff, t'es pas fait pour te battre mec, hein. Y'a qu'un mec qui fait 6 de dégâts ? Et qu'a quoi le déplacement en plus, même pas un saut ? Allez ! J'y crois à fond. Je suis sûr qu'il va super bien gérer. Ok, déjà là il y a une amélioration, il faut qu'on arrive la prendre parce que son pouvoir, lui, c'est d'avoir plus d'améliorations. Alors, supprime une attaque ennemie permanente par cumul. Oh ! 6 de dégâts mais 0 pour une fois. Ouais, éventuellement on peut la rejouer une fois sur deux. Euh, piocher une carte, ça peut être pas mal aussi avec lui. Une pioche. Ça c'est pas mal hein, on fait un point de force lorsqu'on pioche une carte et quand on la joue on pioche une carte. Allez hop ! Allons-y. Un peu de bois. On va aller faire un petit combat pour voir un petit peu s'il peut passer le premier combat. Ah, il y a un mec avec un bouclier, en plus c'est le champion. Alors par contre je peux attaquer qui avec ça ? J'ai même pas fait gaffe. N'importe qui. Ah, et du coup on le sait au moment où la carte est tirée qu'elle coûte 0. Ça c'est bien par contre. Ça c'est cool. Et pourquoi elle fait 9 elle ? J'avais pas fait gaffe, celle-là fait un peu plus de dégâts. Intéressant. Du coup euh... Sur un tuer le champion c'est hyper intéressant pour le coup. On va prendre un peu de bois. On va aller chercher ici les ressources. J'ai peut-être dû aller chercher l'amélioration d'abord. Là je vais déjà être paranoïaque en plus. On va camper, on va pas prendre de risques avec lui. Il a 30 PV hein donc euh... Faut pas jouer au con. Il faut tuer le champion. Alors, on a une magie gratos, une magie pas gratos. On a la voix du ninja. Et une force puissante. Oui c'est la 9 Apple bonus de ninja mais je pensais que c'était une carte magie, tu vois, de base. Avec euh... ce bonus-là. En fait non, c'est une carte un petit peu différente vu qu'elle fait moins de dégâts. Alors, puissance, clique sur soi-même, 50% de chance de piocher à nouveau la prochaine carte que vous jouerez. Est-ce qu'on se fait 2 dégâts ? Non, ça nous met 2 de cumul de voies de lune. Oui comme ça, ok. C'est parti. On peut se mettre un peu de force. Hop. Pas mal. Et du coup là, on a une carte gratos à faire là-dessus. On peut encore se booster un peu. On a de nouveau une carte gratos. Parce que du coup celle-là, en vrai, une fois qu'on l'a pioché et qu'on voit qu'elle est à 1, ça n'a aucun intérêt de la jouer par rapport à celle-ci quoi. On va le faire un petit... voilà. Truc magique dans sa tronche. Un peu de soutien, ça serait peut-être bien. Une pioche. Une force cynique. Conforce de la force pour chaque carte jouée durant ce tour. Ouais c'est bien ça. J'aime bien. On a plus beaucoup de charbon, il faut faire attention. Ok, on fait demi-tour. On va prendre les endroits où on a déjà été. Ici on va aller chercher l'amélioration. Piocher une copie de la carte, restaurer des PV. Piocher une copie de la carte genre sur ça. Si on veut vraiment se booster comme un gros sac. Ou sur ça pour avoir plus de chance de... R'avoir 50% de chance de faire des dégâts. On va mettre ça sur ça. On va aller chercher l'autre amélioration. Piocher des dégâts. En fait je l'ai quand même quantité de dégâts aux cases adjacentes. Lorsque vous attaquez un ennemi avec cette carte ne vous inflige pas de dégâts. On va mettre ça sur la magie à neuf. On va aller chercher les ressources. Ah il y a un combat, ça c'est parfait. On remontera et on ira se faire le combat, les ressources et à la fin le boss. De nouveau le champion à tuer. Alors des munitions explosives. Là on a tiré le mauvais truc. On peut prendre une voie du ninja. Après une comme ça. On n'a pas eu de bol là par contre. On a l'air pioché mais on n'a pas eu de bol non plus. Pas si mal pour un premier tour. Il est plus tactique que l'enfant de la rage mais il est intéressant à jouer en vrai. Alors on a deux cumuls de voies du ninja. Donc 50% de chance de piocher à nouveau la prochaine carte qu'on joue. Mais ça se consomme que si ça marche en fait. Donc là typiquement j'ai raté tous mes 50% donc j'ai toujours mes deux cumuls. On va essayer de finir nuit. Alors on va prendre un petit peu de fer. Et demi tour. Alors faut pas que je me gourre, j'ai pas pris cette case là encore. Faut que je passe par là. Et donc là on va pouvoir aller se faire le combat ici. Ah qu'il se lance direct pour une fois. Et je suis paranoïaque merde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Inflige un total de 38 points de dégâts. Toi tu fais rien. Toi tu fais rien et toi tu me fais un peu de magie. Euh un peu de maladie. Faut prendre la force. Il faudrait que je le pète son armure à lui. Dans l'idéal. Voilà. Et là-bas j'ai deux de force et pas beaucoup. Ouf. Et tant pis. Pas chaud, faut faire avec. Aïe. Ok. Alors on va refaire ça. Ok on pioche, on se booste. On peut faire des dégâts explosifs avec elle. Voilà. Pas mal ça. Un peu de dégâts. Perforation. Lance d'assaut. Je connais pas ça. Inflige dégâts à un ennemi adjacent. Permet également de frapper les ennemis situés sur une case en diagonale. Oh sympathique. La perforation c'est des dégâts à tous les personnages sur une ligne droite, horizontale ou verticale. Le problème de ça c'est que c'est beaucoup basé sur le placement. Et lui il a pas masse de placement. Il a juste ce truc là pour se déplacer. Donc dans l'idéal on veut pouvoir éliminer les ennemis. On va prendre la lance d'assaut. Ok on va aller chercher nos ressources. Ah il y a encore des trucs à faire. Est-ce qu'on campe ? On campe. Ok il y a deux combats encore. Nickel on va les faire. La perforation explosive ça peut être rigolo j'avoue. Il y a trois combats à faire encore. C'est vrai que la perforation explosive peut être sacrément rigolote. Et déjà là le fait de se dire tiens je vais faire par exemple ça. Après je vais faire une magie ici. Je me mets de la force. Et après j'attaque là. Ça fait quand même bien le taf hein. Ça fait quand même très très bien le taf. Ok on a 50 de fer c'est carrément pas mal. Parce que la magie l'interesse c'est que du coup elle peut attaquer vraiment partout quoi. Et ça c'est quand même hyper fort on peut se mettre à l'autre bout de la map et pas s'emmerder quoi. C'est quand même à mettre là où je pioche la lance. Une petite voix du ninja. Par contre j'ai pas de bol sur les 50% mais ça je m'y attendais. Commencer à endommager un peu l'armure. On va faire pareil on va prendre la force et après on va faire un truc comme ça. On l'a repioché mais ça ne me sert à rien. Après j'aurai un soldat avec un soldat magicien ça peut être trop bien avec ses 5 d'endurance là. Il peut être hyper fort quoi. On va puter lui. On a 10 de force quoi. Ça je peux pas attaquer. Il me reste une magie là. On va prendre un peu de charbon quand même. Alors on a notre niveau. Pour l'instant j'ai trouvé comment augmenter la puissance et la vie mais pas les points de santé mentale. Ça serait pas mal de pouvoir augmenter un peu les points de santé mentale quand même. Alors 41 points ils ont 0 d'armure ça c'est cool. On a une magie explosive qu'on pourrait mettre ici. On a pas de quoi... efficace. Franchement efficace. Alors la perforation avec de la force. Ouais. A distance avec de la force. Avec la force puissante. On peut se mettre plusieurs fois une force puissante. Vous pensez ? Ce serait abusé non ? C'est pas marqué que ça se cumule pas ? Genre ça veut dire qu'après si on pioche une carte on a deux cartes. Et là repoussement qui repousse la cible. Ouais. Pareil c'est du placement ça. On va prendre un bon vue à distance. Et un petit peu de charbon. Et on va aller tâter du boss parce qu'après tout on va peut-être crever à ce moment là. Oula. Alors. Tuer les au même tour. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Provoquer la colère. Tant que cet ennemi reste en vie, le reste des ennemis augmente de 1 leurs attaques de dégâts normaux. Ok. Et eux, il faut les tuer en même temps. Et je peux me déployer que là. Waouh. Alors, la priorité ça serait eux mais je sens qu'ils vont en réinvoquer régulièrement donc est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. On va utiliser nos petites attaques pour ça. Attaques explosifs là. Parce qu'on tue les 2, d'ailleurs j'aurais pu tuer les 3 d'ailleurs en vrai. Alors, je peux me mettre jusqu'ici pour faire une lance. J'active ma force. Je commence à faire quelques dégâts. Ouais, voilà, il en invoque, on est d'accord. En plus, lui, il attaque partout. Faut 3 ! La violence ! Alors, inflige des dégâts sur plusieurs cases. Ok, donc il faut qu'on se casse, il va tuer ce truc là. Qu'est-ce qu'on a eu ? Il y en a eu un distance, ce qui nous met une force puissante. On aurait puté lui du coup. Ils font... Ça n'a pas du tout réduit leurs dégâts par contre. Ah mais on prend quand même moins de dégâts donc si, c'est compté là. Ça joue pas sur les chiffres mais c'est compté là. Ok. Alors, on n'a pas forcément envie de piocher une nouvelle s'éloigner donc... 4x2 ou 4x3. Ah oui, t'as raison, oui, exact. Mais lui, ça n'a pas changé par contre. J'ai pas cru voir. Ah mais c'est peut-être sur les attaques de dégâts normaux. Ça ne s'est peut-être pas considéré comme normal. Ok, de toute façon, il va tuer ce truc là. Donc à la limite, on s'en fout. La priorité, ça serait de faire mal à celui-ci. Pour équilibrer les dégâts. Il nous reste assez de points. On peut faire ça pour commencer à augmenter un peu nos dégâts. Ah, une force cynique à 6. C'est propre. On va se préparer à faire de la tatane. Tant pis, on va encaisser. Il nous a fait que 4 du coup. Ah la vache. Pour le coup, il a une petite perforation. Alors, il va faire quoi lui ? Et bêtement. Ah oui, la prochaine carte que je joue n'a aucun effet. Du coup, on peut péter tout ça. C'est parfait. Par contre, mon à distance ne me sert à rien. La lance d'assaut non plus. On va faire une magie là. Une magie là. Il me reste 2 cases. On va se mettre ici. Non, tu vois, la force puissante, c'est un statut. Visiblement, elle ne se cumule pas. Tu le trouves moyennement clair parfois, le jeu ? Je trouve que globalement, c'est plutôt pas mal, moi. Justement, ils sont plutôt efficaces. Il y a des infobulles sur pas mal de trucs. Alors, il manque des fois des choses, mais... Il y a des infobulles sur la plupart des endroits. Ça n'a rien fait. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourquoi elle n'a rien fait, ma carte ? Ah, c'est vrai ! Il m'avait mis bêtement. Putain, j'ai oublié. Autant pour moi. Ah, je n'avais pas vu, mais quand il sort un espèce d'énorme gun, il ne sait même pas son petit pistolet qui fait son attaque. Alors, il faut qu'on pense à s'éloigner. Malheureusement, là, ils se sont super mal placés. Ah, attendez. Les cadres adjacentes. On est d'accord que... Ouais, non, c'est pas adjacent, ça. Je voyais du rouge sur leur tronche, mais non. Il faut qu'on s'éloigne. On va se mettre ici. Le bonus dégâts, tu ne comprends pas ? Passe 4 à 5 dégâts. Ça ne change pas le nom d'attaque. Oui, pareil, le x3, là, il est... Je suis d'accord. Moi, j'étais focus sur l'énorme chiffre, quoi. Pareil, il inflige plus un point de dégâts par ennemi tué. Si ça marchait avec ça, tu vois, par exemple, ça serait monstrueux, quoi. Ok, on va se prendre une petite voie du ninja qui crame parce qu'il nous avait mis un inhibiteur. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a, là ? Si je fais une magie, je vais gagner de la force parce que je vais piocher. Donc allons-y. On pioche. Faut pas que je voulais le bouger, hein. On l'a repioché à zéro. Encore mieux. Une lance. Ici. Et on s'éloigne. On va prendre un peu de dégâts, par contre. Faut que je fasse gaffe parce qu'on a très peu de PV. On voit rien. On a vraiment beaucoup trop peu de PV avec ce perso. On a l'explosif ? Oui, on a l'explosif. Parfait. Donc, on a 4 de force. On va s'activer une voie du ninja. Et on va mettre une explosion là. Déjà, ça aide. L'autre, il va nous mettre un ébêtement. Il nous reste 8 PV, hein. C'est-à-dire que les attaques à la con qu'on peut pas parer, là. Ça va être tendu, hein. Ça va être méga tendu des fesses. Ah bah non, bah on est mort, là. Quoi qu'il arrive, ils vont nous faire 8. Donc, de toute façon, on est mort. Oh, la tristesse. La tristesse infinie. La tristesse infinie. C'est dommage, il est sympa ce perso, mais... Ouais. Il manque un peu de sustain, je pense, là. Sur ce coup-là, là. Parce que là, il y a juste rien qu'on peut faire, quoi. Il y a plutôt un soldat, du coup, pour ce type de perso, peut-être. Un mélange d'apaisement et de peur m'envahit dans ma contemplation de ce paysage effrayant qui défile par la fenêtre. J'ai la sensation étrange d'avoir déjà parcouru ces terres il y a de longues semaines de cela. Soit la gueule de bois que je me traîne depuis hier soir. Ce whisky a sûrement été distillé dans les tréfonds de l'enfer. Bon, bah c'est le décès ! C'est le décès ! Alors, on va dans notre funerarium. Profonner le corps, commencer l'enterrement... Alors, je sais pas ce que ça fait améliorer leur courage et leur état général. Est-ce que ça leur donne un boost ? Mais bon, pour l'instant, le mec, c'était sa première mission, quoi. Allez ! Seule son incompétence surpasser son imbécilité ! Bah, vain de faire ! C'est propre ! Bon, bah du coup... On redonne une chance à notre érudit, là ! Alors, qu'est-ce qu'on a à la cantine ? Le mémorial, wagon des ingénieurs... Est-ce qu'on pourrait pas avoir le wagon des recrutements ? Allez ! Ah bah, quand même ! Tu vois quand tu veux ! Du coup, on a reperdu notre férim ancien, on a quoi ? Un soldat devin ? Un soldat gardien ? Beauf ! Un docteur enfant de la rage ? Non, c'est pas intéressant ! Non, c'est pas intéressant ! Et on peut faire ça, du coup ! Parfait, réussite ! On va relancer pour 10 langues ! Alors, le flingueur, encore plus dur à jouer ! Je sais pas si tu l'as joué, du coup, à l'astre ? Mais alors, mon flingueur, moi, premier combat, il s'est fait défoncer ! Il est hyper dur à jouer, quoi ! Il se met des cumuls de maladies en échange de maladies ! Il se met des cumuls d'armures en échange de maladies ! Autant de maladies que d'armures, donc du coup, ça sert à rien ! Parce que là, il va prendre 4 points de dégâts sur 2 tours, alors que l'armure dure qu'un tour ! Et ce truc-là est certainement très très fort ! Il fait une attaque par cumul au début de chaque tour ! Mais... C'est ingérable, quoi ! Avec en plus le truc qui inflige des dégâts et une cible aléatoire ! C'est ouf ! Je pense qu'il peut être hyper hyper fort, mais alors, passer les premiers combats ! Genre, typiquement, si on prend un personnage comme ça pour refaire le boss qu'on vient de faire, là, quel truc... Il faut les tuer dans le même tour, bah c'est impossible, quoi ! Sur un combat long contre un boss, j'imagine qu'il peut être très très fort, parce qu'il fait hyper mal ! Avec ses cumuls d'attaques, là ! Il doit faire 10-12 attaques par tour ! Mais... En même temps, il faut réussir à toucher, quoi ! Le soldat magicien ! Soldat magicien, je pense qu'il est fort, mais après, on a déjà un soldat ! Qui est pas non plus si ouf, hein ! En vrai ! Et que niveau 1, on l'a amélioré, par contre ! Ouais, un soldat magicien, ça pourrait être pas mal, hein ! On va prendre le soldat magicien ! On va prendre le soldat magicien ! Tant pis pour le ferivome ancien, pour le moment ! Euh, du coup, bah, on a des gens à améliorer ! Oui, on peut améliorer ! Pote amélioré ! Ouais, améliorer les PV ! Améliorer les points de puissance, on peut améliorer lui aussi ! Les PV, ça ferait pas de mal pour lui, hein ! Allez, c'est parti ! Euh, avant, est-ce qu'il y a plus de chance ? Ouais, il y a plus de chance si je mets un mec level 3 ! Ouais ! C'est parti ! Merde ! Donc, en fait, il vaut mieux réserver les ingénieurs bas niveau au wagon ! Quoi que non, ça doit être les mêmes... Pareil, il doit y avoir plus de chance de réussir de toute façon ! On va retenter ! Une petite amélioration de PV ! Ok, parfait ! Ça, c'est cool ! Bon, par contre, on a cramé un peu... Ouah, on peut se permettre ! Allez, le docteur, là ! Faut... Faut un peu se lâcher ! Du coup, on peut se permettre un mec level 2, éventuellement... Avec... Un enfant de la rage... Ou un gardien ! Je me souviens plus ce qu'il faisait, moi ! Alors, lui, c'est celui qui attaque quand on est sur sa place... Quand on est aligné avec lui... Lui, il faisait des... Comment ça s'appelle ? Des statues, là ! Lui, c'est celui qui fait le... Les ronces, je crois... Donc, il faut un enfant de la rage avec lui, quasiment à tous les coups... Lui, je me souviens plus du tout ! Il avait pas un totem ou un truc du style ? De toute façon, lui, on peut pas y aller avec un enfant de la rage ! Je peux y aller avec un gardien ! Alors qu'il faudrait absolument un enfant de la rage pour le faire, en vrai ! On va tenter de l'envoyer ! On va voir... Rage versus ronces, ça marche pas ! Il me semblait justement... Ah oui ! Donc, sinon, t'as raison ! Si jamais il y a... Il y a un endroit où... Oui, non, c'est vrai, t'as pas tort ! Il suffit qu'il pose une ronces un moment, il n'y a pas de case libre et c'est fini, ouais ! Il suffit qu'il pose mal ses ronces une fois et c'est mort, quoi ! Level 2 bloque toute la map ! Ah bah écoute, très bien ! Bon, on va y aller avec notre soldat, on va essayer de le booster au maximum ! Faire toute la map avant, si on peut ! Alors, ça c'est quoi ? Augmente les dégâts à chaque fois que vous piochez une carte ! Ça c'est pas mal ! Enfin, encore que non ! Tu pioches pas toi ! Si t'as une pioche... T'as deux pioches ! Ah, t'as ce truc-là aussi ! Ah non, mais ça c'est l'infer, j'aurais dû virer cette carte ! Bon, de toute façon, j'ai pu te faire au vivant-ci, hein, donc c'est pas très grave ! Euh... Trois points... Mouais... On a quand même pas mal de pioches, hein, on pourrait... Prendre un truc comme ça, on le mettrait sur quoi, du coup ? Je comprends bien, là, c'est pas le genre de truc qui t'arrive... Bah non, enfin, je... T'inquiète pas ! C'était peut-être pas adéquat sur cette carte, mais bon, c'est pas grave ! On va aller faire un peu de combat ! Alors, un arbitrier, l'infirmière... Il y a lui qui a pas d'armure, qu'on pourrait éliminer assez vite ! On a du combat à rapprocher, du à distance... On va se mettre là... On va lui mettre un petit tir pour commencer... On va piocher une carte... Ouais, il force ! Je prends... On va se mettre de l'armure... Et on va prendre... Le max d'armure ! Même si il nous attaque pas ! Donc du coup c'est pas hyper grave... Ah si, lui, il attaque dès qu'il se met en ligne, tiens ! Il nécessite pas d'être sur la... Ok, s'il prend la crochet du sniper comme attaque, il attaque direct ! Très bien ! Donc ça, faut surtout pas qu'on l'utilise ! Parce que c'est absolument pas utile ! En vrai ! Ça c'est pas mal par contre ! Dans la zone, là... Ouais ! Ok, bim ! Donc toi tu fais quoi ? Augmente les dégâts pour chaque carte... Ah oui, d'accord ! Ok ! C'est bien ce que me semblait ! C'est pas un buff qui aimait qu'augmente les dégâts ! C'est que plus on joue de carte, plus elle nous fait mal ! Logique ! Logique, logique ! Euh, on pourrait cogner sur celui-là... Voilà ! On élimine déjà une attaque... Il nous reste 3... Mais ça passera pas... Voilà ! Parfait ! Pile poil ! Faut qu'on fasse notre stock de fer ! On est parti pour un combat ! Oula ! Il m'a l'air vénère lui ! Il peut se mettre un bouclier ! C'est un évêque ! Ok, c'est le prêtre amélioré quoi ! Qu'est-ce qu'on a eu ? La zone verticale qui est très bien ! La force, pourquoi pas ! Et un petit combat rapproché qui pète de l'armure ! C'est presque dommage à utiliser sur lui du coup ! Donc, on va prendre la force, ensuite... On cogne et on voit ce qu'on pioche ! Un autre combat rapproché ! Très bien ! On va sauter là ! Donc... On pète de l'armure ! Et... On va... Endommager un peu lui ! On a le sniper qui est apparu direct ! Une pioche ! Oula ! Terreur absolue ! Terreur absolue qui est très fort sur un boss ! Qui c'est qui m'attaque du coup ? Toi... Tu vas faire des dégâts ! Toi... Tu fais rien ! Toi tu me bloques un truc et toi... T'attaques là ! Ok, très bien ! Si je fais la Terreur absolue il me reste plus qu'une case ! On peut faire mieux que ça ! Voilà ! Une armure pourquoi pas ! On va sauter ici ! Foiré ! Alors faut pas que le saut soit cramé ! Ah la la ! Bordel ! Forcément ! Alors c'est lui qui va nous attaquer ! L'autre il est trop loin ! 58 de dégâts en un tour c'est chaud ! On peut attirer lui ! Voilà ! Piocher une carte pour voir ce qu'on nous propose ! Ça fait des dégâts à moi ! Est-ce que ça me fait des dégâts ? Carrément ! Ça me fait carrément des dégâts ! Ok ! C'est bon à savoir ! On va se mettre un peu d'armure quand même du coup ! On va se mettre un peu d'armure quand même du coup ! On va se recentrer un peu parce que là c'est compliqué quand même ! Putain ! Le sniper là ! Faut se calmer un peu ! Sale bête ! Tiens ! Viens mourir ! Ok du bois ! On va falloir qu'on boit un coup mais pas tout de suite ! D'abord on va aller par là ! Prendre les ressources ! Il y a encore un truc par là ! Ouf ! Ok ! On a aucun soin avec lui donc on va picoler un coup ! On fait pas souvent ! Et là je pense qu'on va être paranoïaques au prochain tour ! Ouais c'est ça ! C'est l'arbalétrier le champion ! Ok on va sauter là ! On fait une force ! On fait une terreur absolue ! Et c'est bon ! Voilà ! KazarZero qui récupère en train co-signe ! Merci Kazar ! Salut ! Et bienvenue sur le live ! J'espère que ça va bien ! Alors un peu de soutien peut-être ? De l'armure qui pioche des copies ! Pourquoi pas ! Conquérant ! Alors un générateur d'armure ça serait pas mal avec lui ! Confère de la force pour chaque carte en main ! Retire toutes les cartes en main ! Ça par contre c'est pas ouf ! Et là, permettre de conserver l'armure pour le prochain tour ! Avec le ferronnier ! Ah ça c'est bien ça ! Ça c'est très bien ! Par contre on est paranoïaques donc déjà on va retourner ici ! Et après on va camper pour 12 bois ! Lui il est quoi déjà ? Constitution et parieurs ! Donc ouais il a pas du tout de soin ! Ouh je l'aime pas lui ! Ah c'est le lieutenant ! Il me semblait pas qu'il avait sa tête ! Il me souvenait pas de sa tête ! Tiens ! Les deux enfoirés de mastodont ! On a une attraction ! Donc c'est pas mal ! On va se poser là ! On va le faire venir ! Parce que lui j'ai envie de m'en débarrasser rapidement ! Parce que lui j'ai envie de m'en débarrasser rapidement ! Après on a le champion à tuer ! On va quand même taper là ! On va piocher une carte ! Non ! Quoi que pour le coup ! Alors le problème c'est la copie quoi ! Là la copie ça peut être la merde ! Mais renvoyer les dégâts ! Gérer par l'armure ! Notre armure va gérer plusieurs tours ! On va se le prendre ! Et on va prendre le petit point d'armure et l'endurance ! Allez c'est parti ! Le problème c'est quoi là ? On va le piocher à quasiment chaque tour maintenant ! Ok ! Il faut qu'on saute ! Pour taper sur lui ! Plutôt sur lui en vrai ! Ouais ! On va aller se faire le champion ! On va pas faire durer le combat ! Ça sert à rien ! C'est un coup à se faire péter les fesses ! Pour que dalle ! On veut juste les bonus nous ! Quand il faut faire des dégâts encore bon ! Faut faire durer mais sinon... Alors ! On a de la force ! Et des dégâts à distance ! On a également de l'armure ! Est-ce que je me mets un pêcher vide ? Pourquoi pas aller ! On va se recentrer ! Rah ! Dommage ! Vous auriez pas pu vous mettre d'accord là ? Alors je peux lancer un truc comme ça ! Pour faire un petit peu de dégâts à tout le monde ! Et je peux tuer celui-ci ! Parfait ! Ensuite, j'ai un combat rapproché là ! Je peux mettre de l'armure ! Je peux taper sur celui-là ! Et je peux éviter l'attaque de lui ! En me mettant proche ! Ah bah non ! C'est vrai qu'il traverse lui ! Alors lui il contre-attaque je crois ! On va pas pouvoir faire le combo de tout à l'heure où ils se sont contre-attaqué à mort ! Mais déjà, eux, ils vont se taper dessus ! Et puis ça c'est cool ! Et on peut même se permettre une terreur absolue sur celui-là ! Même s'il met la contre-attaque, c'est pas très grave ! On va prendre la résilience et on va sauter ! Hop là ! Oh il a pas contre-attaqué parce qu'il s'est fait repousser ! Intéressant ! Oui il commençait à y avoir beaucoup trop de monde là ! Ah la vache ! Ça active la contre-attaque le croupier ! Ok ! Très bien ! Va falloir faire attention ! Du coup on s'est un peu fait défoncer ! Alors si on va par ici, on a des vifs ! Parfait ! Est-ce qu'on se tente le combat ? Ouais, on va se tenter le combat ! Quand même ! Le champion c'est lui ! Ok, il a son bouclier ! Mais du coup on peut faire ça ! L'attirer ! Et le défoncer ! Voilà ! Parfait ! Un peu de dégâts ! Frappe terrifiante ! 65% de dégâts de base de la carte par points d'endurance possédés ! Dépense toute l'endurance ! Ok ! Dégâts à distance et dégâts augmentés ! Très bien ! Et l'attraction tranchante ! Piocher une carte chaque fois que vous vous attaquez ! Pas mal ! Parce qu'avec l'attraction en général on attire l'ennemi pour l'attaquer ! J'aime bien ! Alors par contre on était passé par en haut ou par en bas ? Je crois que ça n'était passé par en bas ! Ah t'es pas passé par en bas ! De toute façon on a plein de ressources à ramasser ! Donc on campera un coup dans tous les cas ! Un petit peu de fer, parfait ! Ah ! Là il y a un autre truc à faire éventuellement ! On va camper avant ! Et c'est une case qui ne fait rien ! Ok ! Demi tour ! On va prendre le petit boost ! La pioche ! Piocher cette carte au début de chaque tour ! Ah ! Est-ce qu'on aurait un truc intéressant ? Pour ça ! Ça, ça pourrait être éventuellement pas mal ! Le concassage d'armure, ça pourrait être pas mal de la piocher à chaque tour également ! Ah ! Je sais pas ! On pourrait mettre ça sur une carte qui pioche aussi ! Sur ça, ça c'est pas mal ! Ça, le piocher à chaque tour, ça nous permet d'avoir de l'armure et de l'accumuler en plus ! Je pense qu'on va le mettre là-dessus ! Si on peut ! Ouais ! Sur la résilience ! Voilà ! Alors, connaissant le boss, on va se donner un petit peu de latitude ! On a pas mal de bouffe ! On va picoler un coup ! Et on y va ! Alors ! Euh... Ok ! C'est parti ! On cogne ! On pioche ! Ça, ça peut être intéressant ! On va prendre ! On va prendre l'armure et... Un petit peu de résilience avec de l'endurance ! Comme ça, s'il nous tape au moins... On lui renvoie nos attaques ! Euh... A distance... On va encaisser avec lui ! Ah, on a plus le... Ok ! Donc on va reprendre le péché vide ! Parce que sinon on l'a plus ! Ok ! Il nous réattaque ! Avec une attaque à 30 ! Voilà qui est désagréable ! Ça veut dire qu'on va lui mettre ça dans sa mouille ! Avec le croupier ! Ensuite on va péter un truc à côté ! Comment ça, ça l'a pas tué ? Ah, il a 10 d'armure ! Ah ! Il a 10 d'armure le petit enfoiré ! J'avais pas vu ! J'avais le petit qu'il ait que 5 ! C'est pas grave, on va se protéger un peu quand même ! Ok ! Il faut qu'on fasse de la place là ! On a une petite force, on peut... Faire péter des trucs là ! Euh... De nouveau une force ! Pourquoi pas ! Mais il faut qu'on pète... Alors là on est d'accord que j'ai 4 de force ! Donc je vais faire 14 ! Donc c'est pas assez pour péter ça ! Donc on va faire une nouvelle force ! On va péter celle-là ! Et... on y va ! Et dommage pour les autres cartes ! Mais à un moment... Euh... Ok, ça y est, il a fait apparaître la fucking sorcière ! Euh... On va prendre ça, juste histoire de jouer une carte ! On va cogner ! On va commencer à te diminuer un peu ! On va prendre ça ! Ça va être tendu ! Ah ouais, ça va être tellement tendu ! Et alors tellement tellement tendu ! Euh... Bon, on est mort là pour l'instant ! Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On peut piocher une carte ! On va piocher une carte ! Ah non, on avait les bêtements ! On va pas piocher de cartes ! On peut cramer... Pour seulement deux ! Tiens ! Ça coûte que deux, je ne sais pas ! Profitons-en ! On va faire des dégâts ! Et on a juste rien... Pour... Esquiver l'attaque ! Même avec un petit peu d'armure ! Bon, on est mort ! Même si je l'avais joué dans l'autre sens, comme j'aurais dû le faire ! Et le décès ! Aïe ! Et il a réussi à survivre, la vache ! Il est costaud, ce soldat ! Sachant qu'il a plus de chances de mourir ! Et sous un jeu de vie, juste à côté du Rosaline, survenant de nulle part ! Comme drapé de brume, sans de toutes parts de fer rouillé et sifflant comme un fantôme ! Seul le ciel semblait rivaliser avec sa taille ! Puis l'instant d'après, plus rien ! Comme s'il n'avait jamais été là ! Alors je sais pas si il y a un nombre maximal de semaines en vrai ! Parce que mine de rien, quand on échoue, le temps passe ! Et salut Mazamara ! Bienvenue sur le live ! Et coucou à toi aussi ! On va essayer de le soigner ! Il y a quand même pas mal de chances de se rater, mine de rien ! Non, dommage ! Est-ce que si je mets genre quelqu'un level 3 ? Waouh ! Ça vaut pas le coup ! Ça vaut pas le coup ! Et du coup Mazamara, bon courage pour le boulot ! Parce qu'on va arrêter l'épisode de VOD ! Là du coup, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, faites-vous plaisir ! Je bois une petite gorgée ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501